Chers amis, autant le reconnaître tout de suite, les reliques et les indulgences ne sont plus trop à la mode. Certains parmi vous pouvaient penser que ces traditions antiques avaient disparu depuis longtemps. Certains se demandent pourquoi les Dominicains, qui ont pourtant la réputation d'être des gens sérieux, éclairés, peu enclins à la superstition, se complaisent dans de telles pratiques. Pourquoi ces traditions aussi anciennes ne sont-elles plus du tout connues, presque pas, plus du tout comprises, y compris des catholiques ? Alors les raisons sont nombreuses, elles mériteraient d'être creusées. Certainement, la réforme protestante est passée par là et a joué son rôle. Depuis, Luther, en effet, le culte des reliques n'a pas bonne réputation. On le suspecte d'idolâtrie. La pratique des indulgences, quant à elle, est considérée comme un affreux commerce, servant les intérêts de la papauté, alors que les indulgences sont depuis longtemps gratuites. Il suffit d'entendre aujourd'hui les mots reliques, les mots indulgences, pour penser immédiatement à Luther, qui, en 1517, placarde, vous le savez, sur les portes de l'église de Wittenberg, ses 95 thèses contre les indulgences. Alors, on se souvient particulièrement de la 27e, avec laquelle, d'ailleurs, on ne peut être que d'accord. C'est une invention humaine de prêcher que, si tôt que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole au purgatoire, s'envole du purgatoire, pardon. Luther, en effet, sur ce point, avait raison. Mais, comme on le dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le fait qu'il y a eu, dans certaines circonstances historiques particulières, un mauvais don des indulgences, d'une part, et un culte désordonné des reliques, d'autre part, ne remet en cause ni l'un ni l'autre. Alors, maintenant que les choses semblent plus pacifiées, maintenant que les abus ont cessé, et tant mieux, tâchons de mieux comprendre l'une et l'autre pratiques. Alors, disons un mot tout d'abord de la vénération des reliques. Celle-ci, à bien y regarder, n'a rien d'aberrant, rien de bizarre, rien de déviant. Elle prolonge le respect tout à fait habituel, tout à fait naturel, que les hommes ont à l'égard des défunts. Respecter le corps d'un mort, son cadavre, ses os, c'est le premier signe d'humanité. L'homme se distingue de tous les animaux par le fait qu'il enterre ses morts. Le soin et le respect que l'on a pour nos défunts témoignent, en effet, d'une vérité essentielle sur la nature humaine, à savoir que le corps est une partie intégrante de la personne. Même sans vie, même sans âme, ce corps mérite d'être honoré et respecté. Le corps sans vie d'un homme n'est pas une chose comme les autres. Ce n'est pas une matière jetable, compostable, un déchet qu'on peut mettre à la poubelle. Nous sommes en train de perdre de vue en Occident cette vérité, le respect du corps, ce qui est l'indice d'une régression morale sans précédent. La vénération catholique des reliques rejoint donc une attitude humaine tout à fait normale et naturelle. Mais cependant, elle est une forme singulière et supérieure de respect parce qu'elle suppose une confession de foi. Vénérer des reliques, c'est croire que le crâne, la mâchoire, le fémur, que sais-je, que je regarde, appartiennent à un saint, à un membre du Christ, un fils et un ami de Dieu, un de nos intercesseurs auprès de lui. Vénérer les reliques d'un saint, c'est confesser que ce corps, cette partie du corps, fut le temple de l'Esprit Saint. Écoutons ce que dit Thomas des saints et de leurs reliques. Il est évident, dit-il, que nous devons, en souvenir d'eux, vénérer dignement tout ce qu'ils nous ont laissé, et principalement leur corps, qui furent les temples et les organes du Saint-Esprit, habitant et agissant en eux, et qui doivent être configurés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. Quand nous regardons, dans la foi, le crâne de saint Thomas, nous rendons grâce à Dieu pour ces yeux qui se sont usés à lire la Bible et les pères de l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bouche qui n'a cessé de proclamer et de prêcher la parole de Dieu. Pour ce cerveau qui s'est épuisé dans la contemplation et l'intelligence des mystères. Oui, le corps de saint Thomas d'Aquin a pris sa part dans le combat pour la sainteté. Il est donc juste qu'il soit honoré, parce qu'il a participé à ce grand effort d'intelligence et d'amour de Dieu et du prochain, qu'est la vie chrétienne. Comme saint Thomas le disait, nous ne vénérons pas ce corps insensible pour lui-même, mais à cause de l'âme qui lui fut unie et qui jouit maintenant de Dieu, et à cause de Dieu, dont l'âme et le corps furent les serviteurs. Alors ce point nous introduit à un autre aspect très important du culte des reliques. Ce culte nourrit notre foi dans la résurrection. Le corps que nous vénérons aujourd'hui est en attente de la résurrection, et plus précisément de la résurrection glorieuse. Nous croyons en effet que cette tête sera un jour réhabitée, que Dieu lui redonnera vie, que la chair repoussera, comme Ézéchiel l'avait prophétisé il y a plus de 2600 ans. « Je prophétisais, dit Ézéchiel, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. » Quand on vénère une relique, on pose l'acte de foi suivant. « Je confesse que ce corps, aujourd'hui privé de son âme sainte, la retrouvera au jour du jugement dernier, et qu'il sera glorifié, lui aussi, par Dieu. » Grâce à la vénération des reliques, notre foi en la résurrection s'aiguise. Notre foi également dans le mystère de l'Église, s'affine, car en s'approchant physiquement du corps, ou plutôt de ce qui reste du corps de saint Thomas, notre intelligence et notre cœur se tournent vers un bienheureux qui est au ciel. Notre esprit s'élève donc vers le ciel et se tourne vers le paradis. La vénération des reliques est une occasion toute particulière de resserrer nos liens avec nos grands frères du ciel. Puisque ceux-ci sont nos amis, puisqu'ils sont pour nous des intercesseurs auprès de Dieu, nous pouvons leur adresser nos demandes, nous pouvons leur adresser nos prières. Et voilà pourquoi il y a tant de miracles en présence des reliques. C'est qu'à l'occasion de cette vénération, notre foi, notre espérance, notre charité, s'avive, s'enflamme. Cet élan du cœur est si fort qu'il peut obtenir de Dieu l'exhaussement de notre prière. Nous trouvons dans l'écriture un très beau passage qu'il exprime. C'est au deuxième livre des rois. Des gens veulent enterrer leurs proches à côté d'Élisée, qui avait une réputation de sainteté. Il creuse la fosse, il le jette dans la fosse où se trouve Élisée et voilà qu'au contact des os du saint, voilà que cet homme mort ressuscite. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et il se dressa sur ses pieds. Alors dans la tradition, dans l'histoire de l'Église, on ne compte plus les miracles qui se sont opérés par la suite ou à la vue au toucher des reliques des saints. C'est que nos prières sont plus fortes, plus belles, lorsqu'un saint les porte avec nous et pour nous. Souvenons-nous de cette phrase de Jésus. C'est en Matthieu, chapitre 18. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La vénération catholique des reliques resserre donc la communion des saints. Elle nous fait prendre conscience plus vivement de l'amitié surnaturelle qui nous unit. Nous sommes tous membres d'un seul corps qui est le Christ. Alors ce dernier point m'offre une transition parfaite pour vous parler, pour finir, du don des indulgences qui est accordé par le Saint-Père à tous ceux qui le souhaitent pour cette occasion exceptionnelle. Nous touchons avec le don des indulgences à un double mystère qui est intimement lié. Celui de la miséricorde de Dieu d'une part et celui de l'Église d'autre part. Alors pour le comprendre il faut saisir trois choses. La première c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Intimauté 2.4 Dieu est prêt à tout pour cela. Il a envoyé et il a fondé l'Église pour que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à cette connaissance de la vérité. La deuxième chose dont il faut se souvenir c'est qu'il a confié de la pierre. Je le cite Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. La troisième chose enfin dont il faut se souvenir c'est que de même que chaque acte bon mérite une récompense chaque péché petit ou grand mérite une peine. C'est pas être méchant que de dire cela c'est une question de justice et Jésus est le premier à parler des récompenses et des peines. Pensez par exemple au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu sur le jugement dernier. Nous avons donc non seulement à confesser nos fautes petites ou grandes et à les réparer autant que possible mais nous avons aussi à faire pénitence c'est-à-dire à satisfaire la peine qui est attachée à ses péchés en redoublant de charité et si notre charité n'est pas aussi active si elle n'est pas aussi intense qu'il faudrait et bien la peine qui est liée à ses péchés même s'ils ont été pardonnés ne peut pas être complètement voire pas du tout purgée. il se pourrait si notre charité n'est pas aussi active et intense qu'il le faudrait que cette peine ne soit pas complètement purgée. Heureusement l'homme ne fait pas son salut tout seul dans son coin et en raison du pouvoir que le Christ a confié à Pierre et à son église en raison de la liberté que le Christ lui-même a donné et a laissé à l'église pour en user et bien l'église est en droit dans des circonstances exceptionnelles de puiser dans le trésor céleste du Christ et des saints les mérites qu'il faut pour remettre ses peines soit en partie soit totalement. Alors disons-le autrement en vertu du pouvoir que le Christ a conféré à son église celle-ci est autorisée à lever les peines en raison justement des mérites surabondants du Christ et de ses saints. Voilà en quoi consistent les indulgences. Alors elles ont plusieurs vertus elles nous rappellent tout d'abord le sérieux de la vie humaine elles nous rappellent les conséquences bonnes ou mauvaises de nos actes elles nous incitent aussi à plus d'humilité elles excitent notre charité elles nous font saisir davantage le rôle médiateur de l'église et la solidarité qui existe entre nous entre l'église pérégrinante nous qui sommes en pèlerinage sur la terre et l'église triomphante au ciel avec aussi cette solidarité avec l'église qu'on appelle souffrante toutes les âmes qui sont au purgatoire j'y reviendrai elles nous montrent aussi ce don des indulgences la grandeur et la miséricorde de Dieu qui veut notre salut et enfin elles excitent notre désir du salut notre désir du ciel notre désir de la résurrection les indulgences les indulgences qu'offre l'église en certaines circonstances ne sont évidemment pas le seul moyen pour obtenir une remise de peine la pénitence que vous donne en temps normal le confesseur et tous les actes de pénitence que vous pouvez accomplir toutes les choses pénibles qui sont supportées dans cet esprit de pénitence et bien nous purifient nous permettent de lever petit à petit les peines de couvrir par notre charité la multitude de nos péchés ce n'est donc pas le seul moyen d'obtenir cette remise de peine mais c'est un très précieux secours alors pourquoi se priver d'une telle aide d'un tel cadeau que Dieu nous fait par la médiation de son église notez que l'on peut demander l'indulgence de Dieu pour soi mais aussi pour l'âme d'un fidèle que nous espérons au purgatoire en venant ici dans cette église en venant poser un acte de foi en venant prier saint Thomas vous pouvez demander à Dieu par la médiation de son église cette remise de peine pour une âme l'âme d'un défunt que vous aimez et que vous espérez au purgatoire vous pouvez l'aider vous pouvez l'aider vous pouvez lui faire accéder grâce à cet acte de dévotion au paradis alors dernier point quelles sont les conditions pour obtenir ou du moins se disposer à obtenir cette remise de peine il y en a quatre il convient premièrement de participer avec un coeur pur et sincère une vraie dévotion à tout acte collectif ou individuel de dévotion et de vénération des reliques ce que vous êtes déjà en train de faire donc c'est déjà une première condition qui est donnée deuxièmement une deuxième condition qui est toute naturelle c'est de se confesser dans un temps qui est proche de cette vénération afin d'être le plus possible en état de grâce troisièmement et là aussi c'est naturel de recevoir la communion eucharistique d'être uni à Jésus avant après cette vénération et quatrièmement de prier en son coeur avec beaucoup de ferveur aux intentions du souverain pontife de notre pape François et en ce mois de février le pape demande que l'on prie tout spécialement et tout simplement pour les paroisses alors je répète ces quatre conditions voyez qui ne sont pas très difficiles mais qui manifestent toute la bonté de Dieu venir prier Dieu et vénérer les reliques être en état de grâce se confesser recevoir la communion eucharistique prier aux intentions du pape n'hésitons pas à venir dans cette église à revenir dans cette église s'il le faut jusqu'au 27 février pour demander toutes sortes de grâces indulgences comprises les demander à Dieu par la médiation de son église qui est sainte par la médiation toute particulière de saint Thomas d'Aquin n'hésitons pas à les demander pour nous et pour d'autres qui est sainte d'autres Comme pour tout à l'heure, vous pouvez maintenant à nouveau vous approcher des reliques et prier et demander aussi, comme je vous l'ai dit, ces indulgences. Nous continuerons de chanter et de lire des textes de saint Thomas jusqu'au moment où nous pourrons adorer le Seigneur dans son Eucharistie. Dans le Très-Saint-Sacrement de l'Hôtel.